L'attitude 91 L'attitude 91 On a Lionel ici, Lassoua avec nous, on a Evan Couillaté avec nous et Sébastien Bazin. Vous êtes lycéen depuis combien de temps ? Ça fait deux ans. Alors, vous êtes dans le cadre d'un partenariat avec l'attitude 91, vous faites de l'audiovisuel, c'est ça ? Oui. Depuis là, vous êtes en deuxième année ? Oui. Non, on est en première. Première année. Seconde. Non, première. Donc c'est la deuxième année. Ah oui, ok, j'avais pas compris comme ça. On va y arriver. Ok, alors, on va parler un petit peu de votre stage. Vous avez fait, vous avez travaillé sur un reportage ? Oui. Alors, le reportage de titre, c'est... Le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire. Oui. Déjà, ma première question, un petit tour de table. Comment on fait un reportage ? Qu'est-ce que vous avez appris par rapport à la réalisation d'un reportage ? Par exemple, l'écriture, la documentation, la préparation ? Déjà, au début, il faut faire des recherches. Parce que si tu sais pas ce que tu vas faire aussi, c'est bête. Après, ensuite, t'arrives... Je sais pas comment expliquer, en fait. T'arrives et... Il faut se documenter. Avec ça, tu fais... Ouais. S'occuper pour rassembler les informations les plus importantes. Ouais, tu fais une synthèse, en fait. Ouais. Tu fais une synthèse. Et avec les synthèses, là, tu fais des questions. Et par rapport aux questions, tu vas essayer d'avoir encore plus d'informations avec la personne. Alors, vous vous êtes mis dans la peau d'un journaliste. Parce que vous avez tous les trois, chacun son tour, vous avez réalisé un interview. Ouais. Qu'est-ce que vous avez retenu de la technique d'interview ? C'est pas facile. C'est pas facile ? Ouais, c'est pas facile. Faut trouver la bonne luminosité et tout. C'est... Bon courage, les bonnes mises en point. S'il fait trop noir, c'est chaud. S'il fait trop clair, c'est chaud aussi. Vous avez passé par plusieurs postes. Plusieurs postes techniques qu'il y a pour la réalisation d'un reportage. Ouais. Il y a quoi dedans ? Caméraman. Ouais, il y a un cameraman. Il y a celui qui... Ouais. Son. Son. Et... Ouais. Montage vidéo. Montage vidéo. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous étiez, vous, en train de diriger l'interview devant des personnes, des professionnels ? Au début, c'est chaud. Ça fait peur au début. Ouais, ça fait peur. Parce qu'on n'a pas l'habitude. Du coup, du coup... La première fois qu'on est lancé, c'est bon. Mais au début, on a un peu peur quand même. On a parlé du harcèlement. Est-ce que vous connaissiez le harcèlement ? Avant de travailler le reportage, vous avez entendu parler ? Vous étiez confronté ou pas ? Moi, pour ma part, je ne l'ai jamais vécu, mais il y a des gens dans ma classe, ils l'ont déjà vécu, quoi. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce que le harcèlement... Il y a le harcèlement sur Internet maintenant aussi. Ça se fait beaucoup... C'est bien le harcèlement. Vous êtes confronté à ce genre de problème ? Vous le voyez ? Non. Dans les chats avec vos amis, des gens qui s'harcèlent entre eux ? Non. Harcèlement, on ne dit pas. Ils se harcèlent. Ouais, ils se harcèlent, voilà. Alors, vous avez tous les trois une passion, hein ? Chacun a une petite passion. Lionel, toi, tu touches... Tu fais... Tu es un YouTuber aussi ? Ouais, c'est les débuts, quoi. Je ne suis pas totalement connu, on va dire. C'est quoi ton pseudo sur YouTube ? Il ne rigole pas. Alors... On va aller voir, attention. Ouais, pas de problème. C'est mystère tiré du bas merguez. Pas mal, pas mal. Mais déjà, moi, ça en fait. Tu fais des vidéos sur quoi ? Genre humoristique ou... Non, jeux. Enfin, tu sais, les vidéos. Jeux vidéo, ouais. Et tu fais des barbecues ou non ? Ça, c'est pour cet été, ça sera de mal. Tu danses aussi ? Oui. Depuis combien de temps tu fais du hip-hop ? Trois ans. Trois ans ? Ouais. Qu'est-ce qui t'a pris de faire du hip-hop ? En regardant des films, des films hip-hop. Après, je me suis plus rapproché par rapport à mes potes qui faisaient du parcours. Ils faisaient du parcours. Ah, c'est cool. Ça, c'est cool, le parcours. Il y a un peu... On va parler de parcours, là, viens de toi, là. Je suis chaud. Ils faisaient des mouvements que je n'arrivais pas trop à faire. Donc, du coup, je me suis fait... Donc, du coup, en regardant des films hip-hop, je me suis intéressé au hip-hop. Et c'est comme ça que depuis, je fais du hip-hop. Alors, nous avons Sébastien ici à côté. Toi, ta passion, c'est le parcours. Alors, le parcours, ça craint, non ? Bah, ça dépend à quel niveau, non ? Tes parents, ils doivent flipper quand ils disent « Bah, moi, je reviens, je vais faire du parcours. » C'est quoi ? Non, apparemment, ce que... Déjà, explique aux auditeurs, pour ceux qui t'en parlent, comme lui, par exemple, qu'est-ce que c'est le parcours ? Le parcours, en fait, c'est un sport qu'on peut faire n'importe où. Donc, on peut faire ça... D'ailleurs, parcours, ça s'écrit avec un cas. Ouais, avec un cas, ouais. D'ailleurs, tout à l'heure, je t'ai vu en haut de mon bâtiment. Non, ça vous dit ? C'est pas un yamakasi, hein. C'est... Je sais pas comment dire. Moi non plus. Pour donner l'exemple, je viens de le dire, en fait, c'est comme les yamakasis. Ouais, voilà, c'est un yamakasi, ouais. C'est là que tu te déplaces en fonction des obstacles. Voilà, c'est ça. Après, ça dépend à quel niveau on le pratique. D'ailleurs, il y a un film qui est sorti dessus. Ah ? Avec Taylor Lautner, je crois. Ouais, ouais, ouais. Non, enfin, ouais, ouais. Si, si, si. C'est possible. Mais fais-tu dans un espace spécifique ou vraiment n'importe où ? Comment ? C'est n'importe où ? C'est dans un endroit. N'importe où, on peut faire n'importe où, ouais. Mais est-ce que tu t'entraînes dans une salle de gym ou un truc comme ça ? Non, je préfère faire ça en solo, moi, en fait. J'ai des amis qui font ça dans une salle avec un prof et d'autres gens. Et moi, je préfère faire ça tout seul, en fait. Je suis en plus à l'aise, je suis tout seul. Ok, mais c'est risqué, non ? Parce que si tu t'entraînes dans la rue directement, c'est pas évident. Ça dépend des bonnes pratiques, en fait. Ok. D'accord. Et tu as des protections, des choses comme ça ? Non, non, pas de... Parce que si tu te vôtres, ça ne va pas faire du bien. Bah, ouais, enfin, je suis déjà tombé, mais je ne sais jamais... On en a vu certaines sur YouTube, des bonnes pelles de... Ah oui, il y en a, ils sont vraiment très mal. Moi, après, ça ne m'est jamais arrivé. J'espère que ça ne m'arrivera pas. Mais pour le moment, bah... Mais tu ne grappes pas sur les immeubles ? Non, pas encore, enfin, pas encore. Pas encore, t'as l'intention de le faire, alors. Je ne sais pas... Ouais, c'est pas... On atteint des niveaux énormes en parcours. Bon, en vrai, il y a des vidéos, vraiment, ça fait flipper, quand on regarde sur YouTube. Il y en a, on se demande comment ils font. Et t'as quel niveau ? T'as un bon niveau ? Bah, je suis encore un peu débutant, quoi. Je ne vais pas faire des compétitions, parce que sinon, ça ne sert à rien, quoi. Ah, il y a des compètes là-dessus ? Ah oui, il y a des compètes, des champions du monde, tout ça, ouais. Je crois que ça a été créé en France, je crois, le parcours. À Évry, même. Évry, il y en a beaucoup à Évry, ouais. Avec... Oui, il y a une salle, là, au bras de fer. Je crois, quelque chose comme ça. D'accord. Et genre, en fait, il avait trouvé que la ville d'Évry, c'était vraiment une ville propice à... En fait, lui, il ne voulait pas passer comme tout le monde sur les chemins normaux. Il aimait bien escalader, etc. Et il trouvait que la ville d'Évry, c'est vraiment une ville propice pour s'entraîner. Donc, les petits tapis... C'est David Bell, voilà. David Bell, il a créé le parcours. Et petit à petit, il a créé le parcours, en fait, et il a popularisé ça, et voilà. Mais ça vient du coin, ouais. Même à Évry, à la gare d'Évry, là, il y a des images de parcours. Quand on descend les escaliers, on voit des traceurs, on appelle ça. Là, c'est qu'ils font du parcours, il y a des photos d'eux sur les murs. Les flics, ils n'aiment pas, ces mecs-là, parce qu'ils sont durs à attraper. En général, ouais, par exemple, il y en a, enfin, ils montent sur le toit de la gare d'Évry, et puis, si on reste longtemps, il y a les flics qui peuvent venir, oui, après, nous dire, descendre, quoi. Tu as déjà fait à Évry, toi, du parcours, Évry ? Oui, 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 c'est là que je m'entraîne, en fait, plus souvent. Non, mais c'est bien quand les trains sont en retard, au moins, on rentre plus vite à la maison. Non, peut-être pas plus vite, non. Non, pas. Oui, Mario. Et nous avons ici, à côté, Evans, Evans Kouyaté. Oui. Toi, tu es un footballeur. Oui, je joue au foot. Depuis combien de temps ? Ça fait longtemps. Tu es né avec le ballon dans les pattes. Non, on ne va pas dire ça, quasiment. Et tu joues dans quel club ? Je joue à Soisy. À Soisy ? Oui. Mais tu habites à Évry, toi ? Oui, j'habite à Évry. Avant, je jouais à Évry, mais en fait, vas-y, après... Ils sont trop nuls ? Non, justement. Ils sont vraiment bons. Ils sont bons, oui. Ils ont un bon niveau, là. Et bon, après, j'ai voulu changer, donc je suis allé à Soisy. Ça se passe, à Soisy ? Oui, ça se passe. On fait des compétitions ? Oui, là, on est en tard de finale de Coupe de Lessonne, donc ça va, ça va. Et c'est bien placé, Soisy ? Moyen. C'est pas parti des clubs connus dans la région. C'est Sainte-Jeanne-Dièvre, Créteil. C'est les clubs importants dans le coin. En Lessonne, je crois que c'est Sainte-Jeanne-Dièvre le mieux. C'est pas Brétigny qui sont bien ? Ouais, Brétigny, ouais, ils sont bien. Ils sont basseux ? Ouais, Brétigny, ils sont bien. Brétigny, Évry, Linas. Je crois que Sainte-Jeanne-Dièvre était des divisions au-dessus. Ils doivent être juste en dessous de national, je crois. Je sais pas, mais ça c'est des grands, nous, on n'est pas... Bon, alors, dans le cadre de votre parcours scolaire, vous devez effectuer des stages. Ouais. Quel est le but de ces stages ? Pour avoir son bac ? Ouais, parce que c'est pas validé, puis on n'a pas le bac en fait. On peut même redoubler si on n'a pas de stages. Mais vous, est-ce que ça vous apporte quelque chose ou pas ? Pour faire de stages ? Il y a de l'expérience après, ouais. Vous en avez fait déjà combien ? Trois. Ouais, ça fait trois. Trois ? Et les premiers, c'était où ? C'était quoi ? Moi, mon premier, c'était à Bordeaux. Je l'ai pas fait ici. Ah, c'était chez moi. T'es parti à Bordeaux, quand même ? Et t'es un Bordeaux né là-bas ? Ouais, je viens de Bordeaux. Moi aussi. C'est vrai ? Moi, je suis né là-bas. Ah, tu es Bordeaux, toi aussi. C'est cool. Et qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que je fais là ? T'aurais dû rester à Bordeaux. Qu'est-ce que tu me fais chier ici, Bordeaux ? D'autant que les Bordelais sont au bord de l'eau. Ah. Justement, t'aurais pu nous ramener du bon vin de Bordeaux. Vas-y. T'aurais dû ramener une petite butée. C'est dangereux pour la santé, bien sûr. Voilà. Alors, justement, le stage, ça vous apporte de l'expérience. Ouais. Ça vous donne des points pour le bac. Mais est-ce que ça vous permet de visionner ou de voir ce que vous pourriez faire plus tard ? Ouais, ouais. Moi, ça a une idée, quand même, ouais. Ouais. Ça donne envie de... Si par exemple, tu fais un stage dans une matière là où, bon, t'es pas affecté, et bien, si tu fais ton stage là-bas, tu peux voir si tu peux changer. On sait jamais. D'accord. Et vous êtes suivis par vos profs ? Ouais. En fin de stage, les profs, ils viennent nous voir ou ils appellent, je sais pas. Et là, vous pensez vous orienter vers quoi, maintenant ? Quels sont vos projets pour les mois à venir ? Parce qu'il y a des gens, tu peux pas leur dire les années. Les expressions de visage sont parlantes, hein. Les vacances. Non, mais ce qui serait génial, c'est de créer un nouveau sport. Ce serait le parcours foot, c'est-à-dire que vous jouez au foot sur les toits. Comme ça, vous associez vos deux talents. Oh, comme foot de rue, des animés. Ça serait un vrai des animés. Ouais, ça serait un vrai des animés. Je vais créer de l'aspiration. Voilà. Ah, foot de rue, oh là là. Bon, parlez-nous un petit peu du reportage, comment vous l'avez vécu, la réalisation, parce que là, vous avez quand même travaillé un mois dessus. Un mois. Tous les jours, en train de bosser sur tous les aspects, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça ? Votre parcours, justement ? Au début, on connaissait presque rien. Ensuite, avec celui qui faisait... Enfin, avec toi, tu nous as appris des trucs. Après, ensuite, je ne sais pas comment dire. Il y a plein de choses qu'on a apprises. Maintenant, quand vous allez voir les reportages à la télé, vous allez voir de quelle façon... Comment c'est fait derrière, parce que nous, on voit comment on fait. On se dit des fois, c'est bien. C'est bien. Bon, en tout cas, les jeunes, merci en tout cas. Vous avez une petite dédicace à faire, je ne sais pas, au lycée, rien, non ? Non. Jean-Mierre, le lycée. Tu n'as pas envie de retourner au lycée ? C'est dédicace-toi. C'est dédicace-toi tout seul. Bon, en tout cas, merci les gars. C'était cool, sympa.